J'ai pris beaucoup de temps parce que j'ai eu des petits soucis personnels dans ma vie, ce qui a freiné un peu mon élan par rapport à ma création. Mais juste après, je me suis dit que je n'allais pas non plus entrer dans un trou profond. Je me suis mis à travailler au studio. Je suis quelqu'un de très lent, je prends beaucoup de temps, certes, c'est vrai, mais je crois que ce temps-là était nécessaire et important pour moi pour pouvoir faire un bon album. Moko, c'est un voyage musical, mais surtout l'unité, le commencement. Je voulais quelque chose qui rassemble, parce que cet album ressemble à l'humain. Et j'aime quand l'humain se mélange aux autres, le rouge, le noir, le jaune, même des couleurs qui n'existent pas. À mon avis, nous sommes qu'une seule unité. C'est ça que je voulais absolument mettre en valeur, en exergue par rapport à cet album. Le choix des artistes a été surtout des coups de cœur, des gens que j'aime, des gens que j'admire et que je voulais absolument avoir dans mon album. Et donc voilà pourquoi il y a le Grand Manoudi Bangrupé à son âme, Siliki Debate, Charlottie Panda, Oasis Diop, Etienne Mbappé, Paco Seri, André Banga, Chris Walden, Navin Kumar, Pamela Baketana, Gradim Alondon, en tout cas dans les invités. Et un tas d'autres artistes qui sont venus et qui viennent appeler. Les rencontres avec les artistes, ça s'est fait vraiment face à face. Je n'ai pas voulu quelque chose qui se passe sans la présence. Je crois que la présence humaine est très importante. D'où je suis parti faire des voyages sur place avec eux et ça m'a permis de communiquer et surtout d'être en position de quelqu'un qui écoute, qui est spectateur. Parce que je crois que la plus belle chose dans la musique, c'est pas simplement d'en faire, mais surtout aussi d'écouter, de recevoir et d'échanger. Je ne pourrais pas dire les meilleures chansons de l'album, c'est lesquelles ou pas lesquelles. Je crois que c'est un peu comme si c'était mes enfants, c'est un peu comme si c'était une famille. Je les aime toutes, les chansons. Je crois que c'est plutôt le public qui pourra départager ou choisir ce qu'ils veulent. Et moi, je les ai fait avec mon cœur, mon âme et c'est au public de choisir. La chanson qui m'a pris plus de temps, je pense, c'est les chansons où j'ai écrit des paroles. Parce que faire des chansons au niveau musical, ça vient très, très vite. Mais par contre, faire des paroles, ça, c'est quelque chose, c'est un exercice qui est très, très complexe et compliqué pour moi. Donc, je dirais tout va bien. Et aussi, quel autre j'ai écrit en français ? Débloque des ailes. C'est des chansons qui m'ont plus. Disons qu'à la base, je suis un fan des langues. J'adore les langues. J'adore le côté à la fois « habitual » ou « soft » certaines langues. Et je ne les parle pas toutes. Franchement, je ne suis pas aussi polyglotant que ça. J'en parle peut-être cinq. Mais les autres, j'ai pu apprendre au niveau, je dirais, de la sonorité. Par exemple, le Wolof, le Yoruba, le Bamileke, le Basa. Toutes ces langues, toutes ces belles langues que j'ai chantées. C'est plus de gens qui m'ont appris comment le faire. Mais ce ne sont pas des langues que je chante vraiment. Mais j'adore les langues. Mon co, c'est plutôt l'unité, je dirais. C'est l'unité que je cherche à avoir, qui doit être présente et on ne nous présente pas par rapport à l'humain. Mon cible, je ne pense pas que je décide précis. Mon cible, à moi, s'il y en avait un, je dirais, c'est l'humain. Je veux que les personnes qui aiment la musique, qui aiment l'art, qui soient chinois ou indiens ou africains, qui ressentent une émotion, qui lui parlent, qui le pénètrent, et qui puissent avoir le plaisir du bonheur. Donc, le cible pour moi, c'est simplement les gens qui aiment la musique. 8 ans de travail au studio, 11 ans de silence, mais pas forcément lire, c'est le dernier. Je ne pense pas, en tout cas, je ne l'espère pas pour moi. Disons que ça a pris du temps, plein de raisons. Je crois que c'est un album que je voulais construire et faire avec une certaine vision. Et c'est un album qui m'a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de concentration aussi. mais j'espère en faire d'autres avec moins de temps. Je dirais que, oui, je pense qu'il est grand temps que je commence, toi, mon père, des jeunes gens, des jeunes talents, qui ont envie de faire cette arrière, pouvoir donner des cours, notamment avoir une école de musique au Congo. Et pourquoi pas, si ça ne marche pas réellement, faire une école qui sera plutôt, je ne dirais pas digitale, mais qui sera plutôt transportable et je pourrais aller faire des masterclass un peu partout. Et comme ça, je pourrais échanger avec des amis musiciens qui sont ailleurs et venir sur le continent pour pouvoir transmettre leurs connaissances aux jeunes talents. Le mot de la fin, je dirais que, essayez-nous pour curer l'album Moco. C'est, à mon avis, mon meilleur album. Et surtout, c'est un album qui est très surprenant. Il y a beaucoup de surprises. Il est sur toutes les plateformes et offrez à des amis que vous aimez. Je pense que vous ne serez pas des jeunes parce qu'il y a du cœur, il y a de l'amour dedans. Et cet album, c'est le vôtre.